Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 23 septembre, on reste à Vincennes après le Quintet Plus The 5 qui a eu lieu ce jeudi. Cette fois-ci ce sera bien entendu en nocturne comme de tradition le vendredi la troisième course du programme. Le prix Cléomède qui sera à support des paris à la carte. C'est une compétition réservée à des juments de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 181 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 96 000 euros. Donc voilà 14 concurrentes au départ, 2850 mètres sur la grande piste à parcourir et un recul de 25 mètres pour seulement 4 juments. Comme vous le voyez à partir du numéro 11 et jusqu'au 14. Donc voilà, avant d'entendre le vif du sujet, j'ai vraiment l'impression que ce Quintet est assez fluide. Même s'il y a toujours parfois des petites surprises pour les 4 5e places. C'est vrai qu'avant le coup je trouve que les juments qui s'élancent au second poteau sont un ton au-dessus. D'ailleurs on le voit au niveau des gains, elles ont le double de gains de leur rivale. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et commencer avec le numéro 11 que j'ai retenu en tête. Il s'agit de Grasse du Dijon. Vous le voyez, une jument qui reste sur des performances moyennes maintenant. Elle a été arrêtée ce printemps. Elle a connu un petit break, elle est revenue à la compétition. Elle a deux courses dans les jambes. Cette fois-ci son entraîneur l'a déféré des 4 pieds. C'est vrai que déféré des 4 pieds, elle a remporté 6 des 7 dernières courses qu'elle a disputées. Voilà, son seul échec dernièrement, c'était une disqualification. C'était ici, juste après deux victoires, c'était du côté de Cholet. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on l'a arrêté après cette contre-performance. En tout cas, son entraîneur est confiant. On fait appeler Eric Raffin. Le parcours ne lui pose aucun problème. Je pense que même au niveau des temps, elle est vraiment au-dessus de certaines de ses rivales. Je pense qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer. Et ce sera très légitimement la favorite. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 14, un Gret Tigress. A mon avis, c'est sa principale rivale si elle est prête. Elle a vraiment une très belle carte à jouer. Elle aussi, elle a réalisé un superbe hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Elle avait d'ailleurs réussi à s'imposer. Je ne sais plus si c'était sur ce parcours de 1850 mètres. Mais en tout cas, elle avait très bien couru sur ce parcours cet hiver. Elle sera plaquée des antérieurs, des ferrés, des postérieurs. Donc voilà, on l'a mis en mode course. Comme je l'ai dit, elle a deux parcours dans les jambes. Elle revient bien. L'engagement, vous le voyez, est idéal. C'est la plus riche dans cette compétition. Elle aussi, elle a suffisamment de références pour pouvoir lutter pour les premières places. D'autant qu'au premier poteau, j'ai vraiment l'impression, comme je l'ai dit, que les concurrentes contre qui elle va courir sont au-dessous. Ensuite, en troisième position, j'ai continué au deuxième poteau avec le numéro 12, Gagnante Méloise. Alors Gagnante Méloise, j'ai retenu troisième, ce sera tout ou rien. Vous le voyez, elle reste sur trois disqualifications. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. C'est vrai que Pierre Béloche tente le coup en la déférent des quatre pieds. Il n'a pas essayé depuis longtemps. Et la dernière fois, elle s'était déjà montrée fautive. Maintenant, c'est une concurrente qui a des références, qui a de bons moyens. Et elle a déjà bien fait. D'ailleurs, sur la grande piste de Marseille, ça, c'est pas un souci. Il faudra juste qu'elle se montre sage, tout simplement. Qu'elle trotte d'un bout à l'autre du parcours. Et si c'est le cas, je pense qu'elle a largement sa place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, je suis resté avec la quatrième Jument qui s'élance au deuxième poteau. C'est le 13, Fiette Delgrine. Une concurrente qui, comme vous le voyez, est régulière. Elle fait toutes ses courses. 2850 mètres, grande piste. Elle a déjà pris une place sur ce type de parcours. Elle a même déjà bien fait sur 2700 mètres. Donc, elle a des chronos également. Elle a même souvent bien couru contre des mâles. Là, il n'y a que les femelles. C'est vraiment un avantage, ça aussi. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, elle est en dessous des concurrentes qui lui sont plus jeunes. Elle est 6 ans, les cadettes. Mais bon, c'est une Jument de qualité. Le lot n'a rien d'extraordinaire, surtout au premier poteau. Et je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer également. Ensuite, je suis bien entendu parti au premier échelon. Puisque j'ai parlé des 4 concurrentes qui rendaient 25 mètres. Et j'ai commencé avec le numéro 9, Girl Over. D'abord, vous le voyez, c'est des performances un petit peu en dents de scie la dernière fois. Ce n'était pas extraordinaire. C'était sur 2100 mètres sur la grande piste. Elle n'a pu faire mieux que 9e. Maintenant, elle a quand même des références à faire valoir. Elle a gagné sur ce parcours l'hiver dernier. Donc, voilà. L'aptitude à la grande piste de Vincennes, ça peut aider. Parce que plusieurs de ses rivales au premier poteau n'ont jamais couru ou n'ont jamais fait l'arrivée à Vincennes. Donc, elle, elle a déjà gagné sur ce parcours. C'est un avantage. Elle est bien engagée au niveau des gains. Maintenant, je pense qu'au niveau de la marge, il n'y a pas non plus grand-chose. Mais bon, pour une 4e, 5e place, on est obligé de la retenir. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 10. Le 10, pardon. Floralise Dothout. Floralise Dothout qui a intégré les box de Pierre-Emmanuel-Marie. C'est même sa casacque, Floralise Dothout. Elle a des titres à faire valoir. Elle évoluait dans le sud-est, pardon, je vais y arriver, auparavant. Sous la férule de Jean-Marie Roubeau. Elle a des références dans des lots qui étaient intéressants. Elle avait battu Eba Biela, une jument qui a des moyens dans le sud-est. Voilà, elle a deux parcours dans les jambes. Déferré des 4 pieds cette fois-ci. Idéalement engagée au plafond des gants. Au plafond du premier poteau, en tout cas. Et c'est vrai qu'avant le coup, moi je m'en méfie. On a du mal à la juger. Parce que la dernière fois, elle a terminé 7ème du côté de Vincennes. C'était ses premiers pas sur la cendrée de Vincennes. Difficile un petit peu de savoir de quoi elle est capable sur la grande piste. Mais bon, je me méfie Pierre-Emmanuel-Marie. C'est un fin préparateur. Et je pense qu'il a dû bien l'affûter pour au moins prendre une place. Ensuite, en 7ème position, le numéro 5, Galia Soto. Qui, elle, débute sur l'hippodrome de Vincennes du haut de ses 6 ans. Maintenant, elle est en pleine possession de ses moyens. Comme vous le voyez, 1ère, 2ème, 1ère. Elle a souvent couru contre des mâles. D'ailleurs, elle a battu un cheval comme Falco Fleury. Il n'y a pas si longtemps que ça. Falco Fleury qui a 150 ou 160 000 euros de gain. Certes, il rendait 25 mètres. Mais voilà, elle a battu des mâles de qualité. Il faut voir ce que ça va donner sur la grande piste de Vincennes. C'est toujours pareil. On est un petit peu dans le doute. Avec les concurrentes qui n'ont jamais foulé cette piste. Mais bon, au niveau des performances et au niveau de la qualité, je pense qu'elle peut regarder certaines de ses rivales droits dans les yeux. Et même si au second poteau, il y a bien mieux, elle a le droit de conserver une place dans une épreuve de ce type. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Gloria Gwenn. Une concurrente qui sera déférée des postérieurs. Elle vient de courir assez honorablement. C'était sur la grande piste de Vincennes. C'était sur 2100 mètres. Elle battait notamment Guerloport. Donc voilà, la ligne est quand même assez intéressante. Elle a besoin de courir un peu le long du rail. Elle aussi, je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre. Mais bon, c'est une de 6 ans qui a couru une trentaine de fois. Elle a quand même 80 000 euros de gains. Je me dis pourquoi pas pour une petite place. Le lot est quand même assez homogène devant avec des concurrentes qui se tiennent un peu de près sans avoir trop de marge. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de prendre cette Gloria Gwenn, le numéro 2, en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'as. Galiléa Passion, vous le voyez, c'est de loin la moins riche. 47 000 euros de gains. On se demande limite ce qu'elle vient faire là-dedans. Maintenant, elle a quand même dévoilé un potentiel intéressant. La dernière fois, ce n'était pas si mal que ça. Elle est déférée des antérieurs. David Thomas. Je me dis pourquoi pas. C'est peut-être une concurrente qui est capable de réaliser une surprise à mon avis. Elle est encore un petit peu en retard de gains celle-là. Face à cette opposition, elle aura vraiment du mal à faire mieux que 5ème à mon sens. Mais bon, je me dis que vu la qualité d'ensemble du lot, elle a le droit de figurer à l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 14, le 12, le 13, le 9, le 10, le 5 et le 2. Et en cas de non partant, l'As. Voilà, vous savez tout, en conseil de jeu, écoutez, 11 et 14, pour moi, c'est vraiment les deux bases, c'est vraiment les deux juments de classe dans cette compétition, à mon avis. Il n'y aura pas photo si elles font leur course. Derrière, j'ai retenu le 12 en 3ème position, mais ce n'est pas une base, le 12. Honnêtement, si elle trotte, elle sera sans doute à l'arrivée, mais ce n'est pas une base. Je préfère vous conseiller le 13, qui est plus une base placée. Voilà, 3ème, 4ème, 5ème pour le 13. Mais 11 et 14, avant le coup, pour moi, c'est vraiment deux priorités sur le podium. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site Turf-fr.com. On va faire un petit tour de ce qui s'est passé mercredi, c'était du côté de l'Akapelle avec le prix Coeur de Thierrage. Une épreuve qui a réservé son lot de surprises, vous le voyez, à Pitanica, qui était déféré des 4 pieds pour la première fois. Le numéro 15, et qui s'impose vraiment très plaisamment devant le favori, Here We Go, Offenbach. L'As qui s'est montré sage et qui a répété, même s'il avait couru assez récemment. Et puis le 5, Hermès d'Ecroville, un des deux pensionnaires de Bruno Marais qui fait l'arrivée. Et puis le 11, Gowen Chaleone, qui vient surprendre à très belle côte pour conclure ce quintet. On va regarder un petit peu nos deux rubriques avec Top Prono qui indique le TRC, alors que Turf Selection indique TRC, CARTE, CARTE qui a rapporté 104 euros, mais également un trio à 500 euros quand même. Donc voilà, une journée très encourageante de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte le premier mois et sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Une nouvelle fois, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve dès demain. Bye bye ! Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir suivi.